Vous êtes watching GameStaffy TV Bonjour et bienvenue dans ce reportage spécial de GameStaffy TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers complexe et souvent tumultueux des chefs d'état africains renversés. Ces dernières années, le continent africain a été le théâtre de plusieurs coups d'état, chacun ayant des conséquences uniques pour les dirigeants déchus. Restez avec nous pour un examen approfondi de cette question. Commençons par le cas d'Ali Bongo, l'ancien président du Gabon. Après avoir été destitué par sa garde rapprochée, il est désormais libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger pour des soins médicaux, selon une annonce faite par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions. Cette décision a été prise sous l'égide du général Putschiste Briss Oligien-Ghema. Il semble qu'Ali Bongo envisage de se rendre au Maroc, un pays qu'il connaît bien. Cependant, tous les chefs d'état renversés n'ont pas la même chance. Prenons le cas de Omar El-Bechir, l'ancien président du Soudan, qui a dirigé son pays de manière autoritaire pendant près de trois décennies. Après avoir été renversé en avril 2019, il a été arrêté par l'armée et n'a pas encore été libéré. Il est actuellement en détention, faisant face à des accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères. Ibrahim Boubacar Keïta, ex-président du Mali, a également connu un destin tragique. Après son renversement en août 2020, il a été immédiatement placé en détention à la caserne militaire de Kati. Bien qu'il ait été libéré une semaine plus tard, son retour à la vie civile a été de courte durée, puisqu'il est décédé en janvier 2022. Rochmark Christian Caboret, ancien président du Burkina Faso, a connu un sort similaire. Après avoir été renversé en janvier 2022, il a été placé en résidence surveillée pendant trois mois avant d'être libéré. Il vit actuellement à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où il mène une existence discrète. Enfin, il y a le cas de Mohamed Bazoum, le président nigérien, qui a été déchu par sa garde présidentielle en juillet dernier. Lui et sa famille sont toujours séquestrés dans des conditions difficiles dans leur résidence de Niamey. Cette situation soulève de nombreuses questions sur le sort des dirigeants renversés en Afrique et sur les défis auxquels ils sont confrontés. Chacun de ces destins est unique, mais ils mettent en lumière les complexités et les incertitudes auxquelles sont confrontés les anciens chefs d'État en Afrique. La politique sur le continent est souvent marquée par des transitions tumultueuses, des poursuites judiciaires et des incertitudes quant à l'avenir. Nous avons enquêté pour vous donner un aperçu des réalités vécues par ces dirigeants après leur chute du pouvoir. Dans un continent où les enjeux politiques sont souvent élevés, les conséquences pour les anciens chefs d'État sont profondes. Nous continuerons de suivre de près ces développements en constante évolution. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce reportage spécial et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. A la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada